Bien aimé dans le Seigneur, je m'appelle Josué Gabin Mounda Chinabu, pasteur de l'église Bread of Life à Lubumbashi et je vous salue tous au nom de Jésus et aujourd'hui je voudrais que nous puissions parler d'un sujet à mon avis très très important alors mon sujet je l'ai intitulé les différentes manières dont Dieu nous parle les différentes manières dont Dieu nous parle pourquoi le choix de ce sujet parce que beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent que Dieu ne leur parle pas et ils veulent connaître la volonté de Dieu ils veulent marcher dans la volonté de Dieu mais comment vont-ils marcher dans la volonté de Dieu si ils n'entendent pas Dieu leur parler et leur dire exactement quelle est sa volonté alors c'est pour cela que aujourd'hui nous allons essayer de parler de plus ou moins 25 manières je sais qu'il y en a peut-être plus quelqu'un d'autre qui nous suit peut avoir une expérience de d'une manière que nous n'allons pas exploiter ici parce que notre enseignement il n'est pas exhaustif donc nous allons essayer de parler de ce que nous mêmes nous avons vécu avec Dieu et de l'expérience aussi des certaines personnes avec qui nous avons pu partager au sujet que nous allons parler avec vous alors je disais que nous allons voir les mêmes les différentes manières que Dieu nous parle pourquoi cela est très important parce que beaucoup de gens aiment la prière beaucoup beaucoup de gens sont en train de poser leurs problèmes à Dieu et par moment nous disons que la prière est un dialogue et si la prière est un dialogue c'est qu'il faudrait qu'à un moment donné que nous puissions aussi avoir le temps d'écouter Dieu et si nous voulons l'écouter nous devons savoir comment est-ce qu'il est là je prends un passage de la Bible qui dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais on y prend point garde les hommes sont distraits mais il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre ça veut dire que Dieu ne parle pas que d'une seule façon je vais essayer de gagner du temps en vous présentant les différentes manières je vais aller du simple au difficile du facile au compliqué de telle sorte que on gagne plus le temps avec les simples et faciles que tout le monde connaît un autre passage dans Esaïe 42 à partir du verset 19 m'a toujours interpellé c'est quand Dieu dit qui est sourd qui est aveugle si ce n'est mon serviteur si ce n'est l'ami des dieux il dit je t'ai montré beaucoup de choses je t'ai parlé plusieurs fois mais tu n'as pas entendu tu n'as pas reçu et Dieu se plaint que son serviteur ses enfants ne l'entendent pas quand il parle alors première manière dont Dieu nous parle je prends la manière la plus facile Dieu nous parle par la voix audible c'est à dire il ouvre sa voix il nous parle nous entendons comme vous m'entendez il y en a qui l'ont déjà expérimenté mais tout le monde ne l'expérimente pas mais quand nous prenons dans la Bible lorsque au baptême de Jésus Jésus fut trempé dans l'eau lorsqu'il est sorti de l'eau la Bible nous dit les ciels s'est ouvert et une voix se fit entendre du ciel celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affectement mon affection écoutez-le et les Saint-Esprit était descendu sous la forme de Colombe s'est posé sur l'épaule de Jésus donc ça veut dire que Dieu peut parler il peut parler comme il a fait à l'époque de Jésus il n'y a pas que là il y a aussi à la montagne des transfigurations il a parlé comme ça de manière audible et les gens l'ont entendu il a toujours parlé à des endroits comme ça je ne veux pas m'attarder là dessus mais c'est le moyen le plus facile où Dieu parle lui-même comme ça il y a des gens il peut être dans son salon il entend une voix qui lui parle il regarde à gauche à droite il n'entend rien et Dieu vous prenez l'exemple de Samuel tout petit qu'il était au service de Dieu Dieu l'appelle Samuel Samuel il va courir vers Elie pour dire tu m'as appelé les sacrificataires lui dit non je t'ai pas appelé à la troisième fois le sacrificataires lui dira cette fois ci si tu l'entends tu dis parle moi Seigneur ton serviteur écoute donc Samuel ne connaissait pas comment Dieu parler donc nous pouvons passer rapidement aux deuxième manière que Dieu parle nous prendrons la prophétie beaucoup de gens aujourd'hui quand ils veulent connaître la pensée de Dieu ils courent directement vers la prophétie ils veulent entendre un prophète leur dire la venir et leur répondre à des questions et là je voudrais insister pour dire que parfois la prophétie est une manière que Dieu a utilisé pour parler aux hommes mais Dieu ne parle pas que par la prophétie parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens poussent parfois même les prophètes à dire ce que Dieu n'a pas dit dans le souci de leur garantie que Dieu a parlé Dieu n'a pas que la prophétie pour parler mais la prophétie fait aussi partie des manières de parler de Dieu et je ne vais pas entrer dans les détails je veux aller vite vu que c'est 25 manières je voudrais aujourd'hui qu'on puisse en éliminer même plus ou moins le un quart alors la troisième manière que Dieu parle aux humains la plus facile aussi c'est la prédication quand nous sommes à l'église quand vous allez à à l'église ayez toujours à l'esprit que pendant la période de la prédication Dieu peut vous parler à moi il a fait plusieurs fois beaucoup de gens il a fait également il leur parle au moment de la prédication et vous avez vu des gens qui ont pris des grandes décisions de la vie juste après une prédication la prédication est c'est aussi une façon de prophétiser de la part de Dieu donc Dieu nous parle par la prédication quatrièmement Dieu nous parle également je parle toujours du simple plus compliqué par la lecture de la parole de Dieu la Bible la Bible est une expression écrite de Dieu et par la Bible on connaît la pensée de Dieu mais par la Bible Dieu peut aussi nous donner des directives ça dépend de la manière que nous lisons la Bible il y a certains qui lisent la Bible comme un roman moi je vous conseillerais avant de lire la Bible tout comme quand vous allez à l'église pour écouter la prédication mettez-vous à genoux priez le Seigneur dites Seigneur je veux aller à l'église je veux lire la Bible parle-moi au travers de ton serviteur j'ai tel problème pose le problème dans ta prière maintenant quand tu entres dans l'église ou quand tu lis la Bible sois attentif à ce que tu reçois sois attentif à ce que tu lis et tu te rendras compte que à la sortie du culte tu auras déjà reçu la réponse à ton problème cinquièmement Dieu nous parle également par des personnes interposées ça veut dire il peut te parler par quelqu'un un membre des familles un parent et parfois même quelqu'un que tu ne connais pas moi ça m'est arrivé plusieurs fois je suis en gêne je fais trois jours de gêne je prie et puis je sors pour aller au culte je rencontre deux mamans devant moi qui sont en train de discuter et j'étends l'oreille je sais pas qu'est ce qui m'a poussé à écouter ce qu'elle disait mais c'était toutes les réponses à ma question pour laquelle j'étais en prière et j'ai même je me suis détourné de mon chemin pour les suivre jusqu'à ce que j'ai senti qu'elles n'avaient plus rien à me dire et ils sont entrés maintenant dans leur conversation et à partir de ce moment là j'ai pris une grande décision dans ma vie qui a beaucoup changé ma vie faites attention même un enfant ton propre enfant Dieu peut l'utiliser s'il utilise des animaux des chevaux pour parler aux hommes que dire d'un être humain si petit soit-il Dieu parle par la bouche des hommes sixièmement Dieu parle également par la conscience Dieu a mis en chacun de nous une conscience chacun de nous personne ne va dire que je n'ai pas de conscience la conscience on la définit comme étant une voie intérieure qui nous montre ce qui est bien et qui nous pousse à renoncer à ce qui est mal et quand tu as fait quelque chose de mal la conscience t'interpelle et cette conscience là c'est Dieu qui te parle quand tu veux faire quelque chose interroge ta conscience si tu sens que tu es tu es tranquille avec ça si tu sens que à l'intérieur de toi tu n'as pas de réproche vas-y mais si tu écoutes bien ta conscience elle te dira quand tu veux chaque fois que tu veux faire quelque chose de mal quelque chose de mauvais ta conscience te le dira je vais plus loin au numéro 7 je parle de la conviction Dieu parle aux humains par la conviction la Bible dit si tu veux faire quelque chose elle doit faire l'objet de votre conviction tout ce qui n'est pas l'objet de votre conviction est péché donc si tu n'as pas la conviction ne fait peur il leur parle par des songes ce n'était pas le cas avec Moïse à qui il parlait comme un homme parle avec un homme et quand vous regardez dans la Bible vous prendrez Abraham vous prendrez Isaac vous prendrez Jacob vous allez vous rendre compte que tous ces gens là leur ministère et leur vie a été basé sur des rêves et quand vous prenez par exemple Joseph qui voulait répudier Marie c'est par la voix de rêve que l'ange lui a dit ne répudie pas Marie et ta femme ne négligez pas le rêve le rêve est un moyen aussi par excellence que Dieu utilise pour parler aux hommes parce que si je pense que c'est le moyen le plus souvent parce que si vous êtes dans l'état de veille vous raisonnez beaucoup vous ne permettez pas à l'esprit de Dieu de vous communiquer les pensées de Dieu alors Dieu préfère quand vous êtes endormi c'est dans Job 38 qu'on dit cela à partir du verset 14 jusqu'à 19 on dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais les hommes n'y prennent pas garde lorsqu'ils sont livrés dans leur profond sommeil Dieu leur parle afin de leur donner des avertissements pour les avertir et pour les empêcher de tomber dans la fosse mais les hommes sont tout le temps distraits avec les rêves tu rêves quelque chose que tu ne comprends pas il y a des gens à qui Dieu a donné le don d'interprétation des rêves quand Joseph faisait ses rêves ni ses frères ni ses parents n'ont pas su l'interpréter quand Pharaon a fait le rêve le rêve avec les vaches grasses et les vaches maigres personne n'a su interpréter quand Nabicodonosor a fait les rêves à Babylone personne n'a su interpréter mais Dieu a donné à Daniel il a donné à Joseph il a donné des capacités d'interprétation le rêve peut être bizarre mais il a une signification et là j'ouvre une petite parenthèse pour dire aux gens qui ont l'habitude d'interpréter aussi facilement les rêves des autres faites très attention il n'est pas dit que si dans la Bible on a dit que la vache veut dire les années et toutes les vaches qui viendront dans la Bible ce sont des années il faut toujours demander à Dieu l'interprétation parce qu'un arbre peut avoir une signification dans un rêve et dans un autre il a une autre signification et c'est pour cela que nous avons besoin de discernement je passe au point 8 Dieu parle aussi par les événements Dieu parle aussi par les événements vous savez nous croyons que Dieu il est le maître de temps et des circonstances vous le confessez aussi ça veut dire ceci il contrôle le temps il organise le temps et il provoque les circonstances alors si vous êtes attentif vous allez comprendre comment Dieu dispose le temps et comment il crée les circonstances c'est un message qu'il vous dit il y a certaines circonstances qui sont favorables et d'autres qui ne les sont pas si la circonstance est favorable c'est que c'est un message que Dieu vous donne il faut savoir interpréter les événements et chaque événement qui arrive dans votre vie n'est pas un hasard chaque événement qui arrive dans votre famille n'est pas un hasard je ne saurais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'exemples que je vous donnerai sur l'interprétation des événements moi je vous donne mon cas un jour je devais voyager en Zambie avec une délégation de 4 à 5 personnes et il devait passer par chez moi pour me prendre parce que c'est de ce côté-là qu'il y avait les arrêts le matin je me réveille je brosse ma chaussure j'habitais cette maison ça faisait déjà plus de 5 ans jamais on ne m'a volé une seule fois même pas une cuillère mais ce matin-là j'ai juste brossé mes chaussures je les mets au soleil le temps que je porte mon pantalon quand je reviens mes chaussures ne sont plus là et pourtant j'avais une autre paire de chaussures je pouvais dire ok comme je dois aller en Zambie ce n'est pas la Zambie d'aujourd'hui c'est la Zambie d'antan où on avait l'occasion d'aller boire le coca il n'y en avait pas ici le jus il y en avait en Zambie il n'y en avait pas ici et je pouvais me dire je prends d'autres chaussures et je m'en vais mais curieusement je me suis mis dans mon fauteuil et je commençais à réfléchir et j'ai compris que le soulier c'est l'image de marcher et d'aller plus loin et pourquoi Dieu permet qu'on me les prenne mes amis sont arrivés pour me dire on était en retard j'ai dit je ne bouge plus pourquoi ? j'ai dit non non allez-y je reste comme eux aussi tenez beaucoup à ce que moi je parte ils ont résolu de rester avec moi ce soir-là à la radio j'ai appris qu'il y a eu un accident mortel sur le chemin qu'on était en train d'emprunter et quand je regarde l'heure à laquelle on m'a dit que l'accident était arrivé c'est probablement l'heure à laquelle nous on pouvait être dans ces environs-là et j'ai compris que mes chaussures voulaient dire que le Seigneur m'interdisait de partir les événements peuvent vous communiquer un message Dieu peut parler par les événements je voudrais vous annoncer encore une autre manière que Dieu utilise c'est permettez-moi que je jette un peu un coup d'œil dans mes notes là je prends un cantique un cantique est-ce que Dieu peut parler par un cantique oui Dieu peut parler par un cantique vous êtes là en train de vous poser mille et une questions il y a un cantique qui passe à côté de vous tirez un peu attention qu'est-ce qui se dit dans ce cantique là est-ce que c'est parce que je dis toujours que les hasards n'existent pas avec Dieu tout ce qui nous arrive n'est pas un hasard tout ce qui nous arrive arrive parce que Dieu l'a planifié même le cantique que j'entends en ce moment particulier où je suis complètement chaos par un problème le cantique me dit quelque chose et je peux me relever après ce cantique je dis Seigneur merci j'ai compris le message pourquoi ce n'est pas un autre cantique qui est passé juste au moment où moi j'étais dans une zone d'ombre pourquoi ce n'est pas ce cantique là qui on dirait est en train de me parler donc Dieu peut parler également par les cantiques il parle également par là je vais utiliser un autre terme il parle également par ça c'est un peu compliqué je les laisse pour la fin il parle également par excusez-moi bon j'y vais avec ça alors il parle également par le silence Dieu peut parler par le silence par le silence ça veut dire vous êtes dans une situation vous demandez que Dieu vous parle vous attendez vraiment qu'il le parle mais vous réalisez que malgré tout ce que je dis ici il n'a pas du tout parlé pas du tout et puis vous vous dites ça sera comment parce que Dieu n'a pas parlé mais moi je vous dis que même le silence de Dieu peut exprimer une volonté de Dieu juste deux ou trois trois types de silence parfois j'ai constaté quand Dieu vous a déjà dit quelque chose il sait que vous savez ce que vous devez faire et que vous revenez encore pour lui demander ce qu'il doit vous dire pour que vous puissiez le faire Dieu peut se taire parce qu'il sait qu'il vous l'a déjà dit donc le silence de Dieu peut traduire que vous connaissez déjà ce que vous devez faire deuxièmement il y a des gens à qui Dieu a parlé plusieurs fois dans leur vie et plusieurs fois ils ont fait comme s'ils n'ont pas entendu ou ils n'ont pas pris cas de toutes les manières que Dieu leur a parlé et carrément Dieu a décidé de parler par la voix du silence c'est que le silence de Dieu n'est pas silence le silence de Dieu parle en vous disant que chaque fois que je vous parle vous ne mettez pas en pratique même si je vous parle maintenant vous ne mettrez pas cela en pratique ça veut dire regardez est-ce qu'il n'y a pas des recommandations que Dieu vous avait déjà données que vous n'avez pas encore exécutées c'est déjà un langage que Dieu vous dit allez exécuter cela le silence de Dieu peut aussi vouloir dire que ce moment ici ce que j'ai à vous dire je ne peux pas vous le dire parce que vous risquez de mal le gérer parce que par moments il y a certaines vérités si Dieu nous les dit ça nous perturbe Dieu préfère les garder pour lui il nous les dira quand il trouve que c'est important donc le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé ça peut vouloir dire non pas pour le moment parce que je suis en chantier parce que je prépare quelque chose je ne veux pas que tu viennes perturber cela il a parlé de cette manière là mais tu n'as rien entendu ça veut dire chaque fois que Dieu vous parlera et vous plutôt vous verrez Dieu n'est pas parlé cherchez à comprendre le pourquoi de ce silence là moi il y a des moments où je prie je prie je sens que Dieu ne me parle pas et je comprends tout de suite qu'il y a quelque chose qui est en gestation quelque chose que Dieu est en train de préparer et il ne veut pas que je le sache parce que je risque de perturber la chose et j'attends jusqu'à ce que je verrai la chose et je comprendrai à ce moment là que c'était pour ça qu'il n'a pas voulu me le dire lui-même a dit aux enfants d'Israël garder silence le terrain combattra pour vous ça veut dire le silence est un moment où Dieu combat le silence est un moment où Dieu ne veut pas que vous puissiez interférer avec vos prières un jour j'étais en prière je demandais quelque chose à Dieu et Dieu m'a donné la parole de la Bible comme je vous ai dit il peut parler par la Bible par les écritures il m'a dit dans Job il m'envoie comme ça dans Job Job 38 je crois il dit qui est celui-ci qui obscurse qui me dessin par des discours sans intelligence donc parfois nos prières peuvent être considérées par Dieu comme des discours sans intelligence il dit où étais-tu quand je fondais la terre et le ciel qui en a fixé les dimensions laissais-tu saint terrain je t'interrogerai et tu me répondras et j'ai commencé à trembler là et pourtant je lisais la Bible mais je sentais que ce n'était pas la Bible c'était Dieu qui me parlait alors j'ai compris que par moments le silence de Dieu veut dire laisse-le faire ce qu'il fait tranquillement ne le dérange pas tu ne connais pas tous les dessins de Dieu le dixième point Dieu peut parler pas des signes Dieu peut parler pas des signes quand vous prenez l'histoire de Jédéon Dieu appelle Jédéon vaillant héros c'est par toi que je vais délivrer Israël des mains de Madiam vous connaissez la réaction de Jédéon il s'est plaint si je suis vaillant héros pourquoi tous ici nous sont arrivés où est le Dieu de nos pères qui nous ont raconté pourquoi nous devons commencer à souffrir avec ces Madianites mais Dieu en le voyant il voyait un vaillant héros mais le garçon en lui-même souffrait il disait mais ce n'est pas possible moi je ne peux pas être un vaillant héros est-ce que c'est toi réellement Dieu qui m'appelle est-ce que c'est toi réellement qui m'engage donne-moi un signe je veux savoir si c'est toi il n'a plus le toison il l'a mis dehors il est allé dormir à la maison il dit à Dieu dans la prière si c'est toi qui veux que je parle je veux que toute la terre soit mouillée par le comment on appelle l'arrosé et que seul le toison ne soit pas mouillé il se réveille le matin et Dieu lui a répondu par un signe le toison n'était pas mouillé pendant que toute la terre était mouillée il dit non Seigneur excuse-moi je voudrais me rassurer un deuxième signe cette fois-ci je voudrais que toute la terre soit sèche et le toison seul soit mouillé il dort quand il se réveille c'est exactement ce qu'il a dit donc par un signe Dieu peut te parler tu peux dire Seigneur j'ai un fiancé qui veut m'épouser mais je ne sais pas si c'est lui donne-moi un signe c'est à toi de donner les signes que tu veux et tu le fais en prière ne le fais pas seulement dans les pensées mais le en prière comme Jédéon l'avait fait Seigneur si c'est toi si c'est toi qui l'envoie donne-moi un signe tu peux demander n'importe quel signe pour savoir si l'homme qui vient vers toi c'est lui qui va t'épouser Dieu on l'appelle un Dieu des signes un Dieu des prodiges c'est un Dieu qui répond par des signes pour te dire quelque chose qu'il veut faire demande-lui un signe ce n'est pas mauvais et il te parlera certainement par la voie je vois pour aujourd'hui réagir d'abord les 10 10 manières que nous avons développées et peut-être qu'avec les questions qui viendront on va essayer de répondre mais prochainement on va encore prendre je pense 10 manières 10 autres manières dont Dieu parle à son église à son peuple si vous avez compris les 10 premiers vous ajoutez les 10 autres premiers je pense que vous aurez suffisamment à connaître la volonté de Dieu dans votre vie et vous saurez à chaque fois quand Dieu veut faire quelque chose comment il agit et il va commencer à vous le dire et de quelle manière il s'exprime ça sera pour vous avec beaucoup de facilité que vous allez commencer à communiquer avec Dieu vous lui parlerez par la voix de prière il vous parlera par les voix que je vous ai enseignées aujourd'hui et prochainement que Dieu vous bénisse je vais prier pour vous afin qu'après avoir écouté ceci que ce que j'ai dit Dieu le fasse dans votre vie on va prier Père au nom de Jésus je recommande tous ceux qui vont suivre cette émission afin que ce que j'ai dit beaucoup j'ai expérimenté ce que j'ai dit et que lui aussi qui a besoin de connaître ta pensée ta volonté sur telle ou telle situation il peut aussi se mettre en prière et qu'il se laisse aussi diriger par toi par les moyens des signes que j'ai cités afin que tu donnes de la sagesse à ton peuple et à celui qui m'écoute en ce moment pour que plus jamais il ne tombe dans le piège du diable plus jamais il ne se laisse emporter par des voies qui ne sont pas celles de Dieu parce que dans la Bible il est dit il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme mais ce sont les desseins de l'éternel qui s'accomplissent nous voulons étant un Dieu que les desseins la destinée que tu as tracée sous la vie de chacun de nous arrivent à s'accomplir alors cela n'est possible que si toi-même tu nous guides tu guides nos pas vers cette destinée alors je prie pour mon frère et pour ma soeur afin que à partir de maintenant tu commences à les guider pour qu'ils arrivent à atteindre la destinée au moyen de ta volonté et d'une communication entre toi et la personne qui veut marcher avec toi ainsi je te dis merci et je prie pour la personne au nom de Jésus Christ Amen Dieu vous bénisse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada